Salut et bienvenue chez nous, on est encore dans le parc des Laurentides cette semaine pour notre entraînement, préparation pour le Bike Relay qui est la semaine prochaine, c'est jeudi. Manquez pas ça, suivez-nous, on va faire de super belles vidéos. J'ai emmené Julie cette semaine dans un nouvel endroit qu'elle n'a jamais découvert. C'est un endroit que moi je m'entraînais quand je faisais de la compétition de volo-montagne parce qu'il y a beaucoup de montées, il y a de la détente, il y a de la descente, il y a de quelques faux plats. On est toujours en intervalle et l'intervalle c'est vraiment super comme entraînement. Julie peut vous expliquer pourquoi? Oui, on s'entraîne par intervalle. En fait, s'entraîner par intervalle pour nous, c'est vraiment la meilleure façon d'augmenter notre force. Parce qu'au Yukon, on s'entend que les montagnes, elles sont grosses puis elles sont longues. Alors pour nous, c'est pas utile nécessairement de s'entraîner, de faire des 120 km, mais plutôt de s'assurer que les montées là-bas, on va être capable de les faire. C'est pour ça qu'on fait des intervalles plus courts. On va mettre beaucoup, beaucoup de charge, on va mettre de la force. On va aller chercher des gros dénivelés de façon à ce que nos muscles se développent, qu'on ait de la grosse fibre musculaire, puis que notre système s'habitue à utiliser un certain niveau d'oxygène. Ça fait que quand on va arriver au Yukon, quand on va faire les montées, on va y aller avec un petit peu moins d'effort. Puis c'est avec cette façon-là qu'on sait que notre corps va être adapté, capable de faire les courtes qu'on va lui imposer, et après ça, de le faire sur le 120 km. Phil et moi, on a été actifs quand même tout l'hiver, donc on avait une belle préparation physique où est-ce qu'on était habitués de faire des événements de longue distance. Donc c'était un beau mix pour nous permettre d'aller faire ce beau bike relay-là. Oui, c'est très exigeant les intervalles, mais c'est payant. Donc, comme vous voyez, Julie et moi, on n'est pas ensemble. Parce que quand on est venu faire l'entraînement, on était trop pressé, on n'a rien emmené pour la vidéo. Donc je suis revenu pendant moi mon entraînement. Donc dans mes récupérations, je prends le temps de filmer. C'était pas une bonne idée de partir avec un sac chargé. J'ai mal au dos. Ah! By the way, on a eu une super belle journée, notre journée vélo dimanche passé. Je laisse Julie vous en parler. Alors oui, la journée vélo, ça s'est super bien passé. On a rencontré plein de gens, en fait, des gens qu'on connaissait pas du tout. Au-delà de notre famille, nos amis, vous avez été plusieurs à venir nous visiter. On vous en remercie, remercie pour votre soutien. On avait un setup de feu. Les gens d'Evenka, ils ont sincèrement créé toute qu'une ambiance sur place. On avait un beau stand, un beau kiosque de mécano-vélo avec les gens de Vélo Simco. Il y avait le bar à sandwich, les sandwichs de dépendance à Gabi du Pont-Nord, qui étaient faits par Evenka avec du vieux bois de grange. C'était tellement beau. Ma clinique de kinésiologie est installée aussi. On a fait du positionnement sur le vélo pour ajuster pour les blessures. On a sorti faire une randonnée sur la vélo-route. Donc, merci à tous les gens qui ont été présents, qui sont venus nous encourager, à la boulangerie Parti-Lazage, qui nous accueillait sur son stationnement. C'était super comme journée. Et puis, merci aussi à des modules Stratégie Web, qui nous ont fait un site Internet. Ça s'appelle filetjou.com. Vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures pour le reste de l'été. On y a regroupé nos photos, nos vidéos et une petite nouveauté. Les trucs et astuces, en fait, c'est un blog qu'on va rediger, des articles sur la santé, le musètre, la famille et plein de choses de fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501